bonjour de zanzibar salut la famille en fait les mots me manquent pour vous dire comment je me sens aujourd'hui un très beau matin le soleil se lève très vite ici c'est drôle c'est pratiquement au zénith alors qu'il est quoi même pas huit heures à peine huit heures je sais pas quoi dire je suis juste heureuse ça arrive parfois d'être heureux est ce que c'est bien alors d'être juste heureux pour être heureux parfois ben oui il faut pas attendre avoir des raisons pour pour être heureux quoi ou faut pas attendre que quelqu'un d'autre soit la raison de votre bonheur ok donc soyez heureux créez votre bonheur et ce qui est intéressant c'est que les personnes heureuses souvent les gens ont tendance à graviter autour d'elle parce que tout le monde à la recherche de ce petit truc de ce petit élément là qui les différencie et qui les rendent plus heureux quoi donc du coup moi mon conseil le conseil je vais vous donner c'est quoi si j'ai un conseil à donner et souvent je n'aime pas donner les conseils gratuits mais je sais que le bonheur c'est quelque chose qu'on recherche tout le temps c'est tellement beau je sais même pas trop quoi dire une tendance que j'ai remarqué dans la communauté surtout de la part de mes soeurs qui sont dans la la vingtaine un peu poussée la petite trentaine de plus en plus de femmes africaines de femmes noires à cet âge ci ne sont pas mariés ou n'ont pas d'enfants et beaucoup se lancent dans la course du mariage malheureusement la plupart de celles qui le font finissent divorcées quelques années après parce qu'il fallait à tout prix qu'elles aient une meilleure condition il fallait à tout prix qu'elle reçoit bien entre guillemets qu'elle ressemble aux autres qu'elle est une famille ce qui est normal mais ce que je vais vous dire c'est ceci qui est très important et je pense que cette vidéo c'est surtout pour les femmes parce que on sait parfois mettre un peu trop de pression aux hommes comme j'ai une copine qui elle chaque fois qu'elle rencontre un gars même pas deux mois après la rencontre elle s'est déjà parlé de elle le nombre d'enfants qu'elle veut ou elle veut qu'ils vivent je lui ai dit que moi même à sa place j'allais fuir j'allais fuir parce que je trouve c'est un peu un peu too much quoi too much ce que je vais dire à ces soeurs là c'est que c'est très important il y a deux choses je vais faire juste deux petites remarques la première remarque que je veux faire c'est la remarque sur la soi disant te liste et je pense que tout le monde connaît cette liste là nous les femmes quand on rencontre des hommes ou quand on veut se marier vous connaissez notre super liste une liste de 20 choses il doit être ceci il doit être grand il doit être beau il doit être intelligent il doit avoir l'argent il doit être toi il doit être galant il doit les listes et les listes longues listes comme ça mon ami ce genre d'hommes n'existe pas ça n'existe pas oublier ça nous tous en continuons toujours à la phase de où on travaille sur nous donc c'est important de comprendre ça moi ce que je vous conseille de faire c'est de quoi c'est d'avoir une petite liste mettez vos deux ou trois choses les plus importantes vous m'avez entendu les plus importantes les deux ou trois choses les plus importantes t'inquiète mon petit déjeuner est arrivé oui ah ah non je vais manger tout à l'heure bref les deux trois choses les plus importantes pour vous j'ai dit deux trois j'ai pas dit cinq j'ai pas dit huit j'ai pas dit quatre deux ou trois choses les plus importantes sur votre liste qu'est ce qui compte le plus pour vous dans votre conjoint votre conjoint et ce message surtout pour les femmes parce que souvent les hommes bon il ya certains qui n'ont pas ils ont pas trop le choix partout ils partent bas par là gauche à droite on les barre on a dit que non c'est chiant pour les hommes et les femmes il faut les comprendre ce sont des chasseurs ils doivent chasser et c'est pas tout le monde qui rencontre qui disent qui dit oui oui donc ils doivent chasser franchement j'aimerais pas être un homme c'est pas facile non c'est ça donc ayez cette petite liste là des choses très importantes très importantes une de ces choses chez moi par exemple que j'avais mis c'était quoi c'était l'intelligence et quand je parle d'intelligence je me mets je couple ça la sagesse est vraiment un homme sage et ouvert d'esprit qui comprennent que ma femme c'est ce genre de femme et non je ne vais pas la mettre une cage ok c'est un homme intelligent slash sage c'était un plus et moi je tombe amoureuse de l'intelligence serait facilement donc du coup c'était un plus je voulais pas un mec qui me dit écoute ben voilà écoute maintenant t'es ma femme je comprends que tu aimes ça de business que tu aimes ça voyager mais bon reste tu dois quand même rester à la maison et tout non 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 un homme sage va s'asseoir avec sa femme dans ce temps-ci et dire bon je la comprends c'est ce genre de personne qu'elle est est-ce que ce qu'elle fait important pour l'humanité en général c'est pour ça que je parle de sagesse parce que beaucoup trop souvent les gens se limiter à la famille nucléaire que la 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 vous et moi et les enfants est ce que ce qu'elle fait c'est important pour l'humanité ce sont des sacrifices qu'elle prenne oui comment est ce qu'on peut avoir un certain équilibre dans la famille oui ce genre de truc quoi ça ça me fait craquer quoi ça me fait non c'était un des trucs sur ma liste et donc ayez vous vos deux trois choses importantes sur votre liste ok et ces affaires là puis rassurez vous que même si l'homme que vous rencontrez marche un peu bizarrement parce que j'ai vu des filles dire non à des hommes tellement bien parce que le monsieur ne s'habillait pas bien de un c'est à dire les couleurs il faisait des mauvais matchs de couleurs où il marchait un peu bizarrement mon ami tu redis dit non mais non pas dit non à l'eau parce qu'il marche bizarrement il faut apprendre à chercher les valeurs intrinsèques ok il faut apprendre à chercher des valeurs intrinsèques et à chercher ce qui va durer ce qui va perdurer sur les dix prochaines années sur les vingt prochaines années sur les trente prochaines années et donc ça c'est la première chose dont je voulais parler la deuxième chose dont je voulais parler c'est de travailler sur nous ok très souvent on veut que l'autre nous rendre heureux très souvent on ne se rend pas compte que ça commence toujours par nous on doit travailler énormément sur nous on doit déjà être heureux quand vous êtes seul où vous êtes là soyez déjà heureuse n'attendez pas qu'un homme arrive pour vous rendre heureuse c'est que voilà je suis marié vous avez remarqué je ne mets pas d'alliance je mets rarement une alliance et je ne le fais pas déjà premièrement je m'en fous du regard des gens mais rien à prouver à quelqu'un je ne le fais pas parce que je veux montrer quelque chose à quelqu'un vous voyez ou bien parce que au niveau de mon statut je veux je veux quand même être bref les affaires de la société là il faut il faut dépasser ces affaires là il faut vraiment dépasser il faut remettre dans les dépassements de ça et donc ce que je vais dire pour relier ce que je dis avec le point que je faisais c'est très important pour vous de ne pas à tout prix courir courir dans le mariage parce que il faut il faut il faut que je sois marié il faut que je vois que toutes mes copines et plein de mes copines sont mariés là certains de mes copines ou mes amis ont des enfants il faut que je le fasse parce qu'il est sûr c'est que quand vous allez faire le bilan de votre il faut dans les cinq six sept huit prochaines années vous allez vous rendre compte que c'était la catastrophe et vous serez à à l'origine de cette catastrophe il n'y a personne d'autre qui vous aura poussé à l'intérieur il n'y aura que vous donc il faut être sage dans les décisions qu'on prend soyons sages dans les décisions qu'on prend et donc comprenons que nous devons d'abord travailler sur nous et quand on travaille sur nous bizarrement on attire à nous beaucoup d'hommes beaucoup d'hommes quand l'homme vous voit heureuse tout seul il vous promet que vous attirez à vous ce genre d'homme il vous voit et dit que mais est ce qu'elle a vraiment besoin de moi pour être heureuse partiellement oui c'est important aussi mais il faut que vous soyez déjà plus ou moins une personne quand même assez complète et que vous sachiez quoi apporter dans le couple donc quand vous rencontrez le dame dites pour gars que voilà tu es ma vie tu es mon centre tu es mon souci même si c'est le cas ne le faites pas mais soyez heureuse de votre côté et puis quand deux personnes heureuses se mettent ensemble ça ça crée une magie ça crée une magie totale voilà un peu pour c'est une vidéo courte j'étais tellement heureuse ce matin pour rien pour rien du tout là je marchais sur la plage regardez ça c'est un membre ici les gars c'est ridicule j'ai marché sur la plage et j'ai envie de faire cette vidéo aussi où je me suis dit que bon la plupart des gens autour du monde ce qui est bizarre et la plupart des gens ne sont peu heureux ne sont peu heureux ils sont toujours à la recherche de quelque chose d'autre et toi alors que c'est souvent ce sont ce petit truc concret à l'intérieur c'est ce petit truc de savoir ok au lieu de se concentrer ce qu'on n'a pas se dire que bon voici ce que j'ai abcd voilà et capitaliser dessus et vous savez moi j'aime souvent dire un truc c'est que on est on est tellement inégaux ouais on est chacun d'entre nous est né avec quelque chose de non spécial capitaliser dessus vous pouvez être quelqu'un de beau physiquement vous pouvez être quelqu'un qui est notre un autre type de beauté intellectuellement peut-être la manière dont vous parle votre talent dans la vie que sais-je concentrer vous de dessus et puis bizarrement vous allez souvent vous rendre compte qu'après guess what après après vous attirez à vous la bonne personne donc ce sera juste une petite vidéo moi j'ai mangé j'ai faim la journée pas surchargée j'ai vraiment essayé de prendre une journée off love it was too much c'était devenu c'est devenu ridicule oh my god ça fait bien que les trucs suivent sur le truc et puis regardez ce que j'ai souhaitez moi bon appétit nous voilà j'ai des fruits et j'ai un breakfast mais en fait ça ça ressemble à autre truc américain tu vois bacon sausage tu vois des oeufs banane pineapple ananas mangue et uh how do you guys call that um ce truc c'est comment j'oublie le nom bref je veux manger ok love you guys bye